Musique 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 Alors Samirana, bonsoir, bonsoir Alors peux-tu nous parler de ton parcours et comment es-tu arrivée là où tu es aujourd'hui ? Wow Mon parcours ça a été une vie, un début normal de vie normale, des études voilà, après on a bifurqué sur la musique puisque j'avais pris des cours de musique classique et tout et j'ai eu un peu la fibre et la fac, tu rencontres des gens qui font de la musique tu fais un petit groupe qui s'appelle Index, après tu fais choriste après tu commences à jouer de la guitare et bon voilà après bon ça a commencé un peu à être un peu plus professionnel quand j'ai rencontré Sidahm Tsemian pour le casting de L'autre Monde, le film de Berzak Al-Wash qui avait fait appel à Gnawa Diffusion pour faire leur le générique du film, enfin la musique originale et Gnawa Diffusion m'ayant écouté et on m'a demandé de faire la première partie à Ibn Zaydoun et c'est comme ça que ça a commencé voilà, et maintenant bon j'essaye de faire un peu de musique, un peu de musique de film, un peu de pub plein de choses, des concerts voilà et donc tu es auteure, compositeur, interprète oui quelle est la source de ton inspiration ? je dois t'avouer un truc c'est que j'arrive pas à écrire autant j'ai plus écrit mes morceaux quand j'étais en Algérie c'est bizarre mais j'avais beaucoup plus d'imagination et mon inspiration je pense que c'est un peu tout un peu de tout, c'est à dire l'état actuel de mon pays une situation de, comment dire tomber amoureux casser avec un mec, je sais pas enfin plein de choses il y a plein de choses qui m'inspirent comme la vie en général je suis très observatrice donc on va dire que ça me permet de penser à beaucoup de choses et donc tu as déjà sorti ton premier album qui s'intitule Naïlia alors qui est Naïlia ? Naïlia on a cherché le titre pendant des mois et des mois Cliff et moi donc Naïlia c'est un peu mes origines parce que ma mère est originaire de Vlad Naïl et je l'ai appelé Naïlia pas par rapport au genre musical mais plutôt par rapport au côté nomade de ces gens là c'est des gens qui étaient très ouverts ça m'avait bluffé un jour j'étais allé à Djelfar j'avais rencontré une dame de 98 ans qui avait des yeux bleus mais bleu, bleu, bleu et qui parlait tu sais habillé trad et tout avec souelle enfin toute la panoplie et elle parlait ses nanas anglais, français tu vois et ça m'avait bluffé parce qu'elle avait connu les gens de la Légion je sais pas quoi enfin les légionnaires les je sais pas quoi les british enfin elle avait vécu deux guerres de guerre mondiale enfin bon c'était hallucinant et c'est ce côté là qui m'intéresse moi dans le Naïli c'est l'ouverture et le côté un peu nomade tu vois l'ouverture d'esprit d'accord donc en plus de chanter tes propres compositions sur scène tu fais également partie du groupe les orientales oui donc comment c'est effectué la rencontre avec les membres du groupe est-ce que ce n'était pas trop difficile pour toi de chanter un autre répertoire un répertoire arabo-andalous qui est différent quand même de ce que tu chantes habituellement c'était très très dur pour moi on a fait appel à moi je pense comme ça a été normal tu vois ils cherchaient une chanteuse ils ont posé la question ils ont pensé aussi à une copine à moi une super chanteuse Samia Diab qui n'était pas disponible donc elle leur a proposé mon nom ils m'ont appelé ils m'ont dit voilà on a besoin de toi pour une date en Espagne est-ce que tu peux venir et tout moi bon voilà tu sais il faut bien bosser et moi j'aime bien les défis c'est vrai que pendant deux semaines j'ai flippé j'ai fait des cauchemars je marchais avec leurs CD dans les oreilles comme ça j'arrivais pas à prendre des paroles et tout et en fin de compte ça s'est super bien passé parce que c'est des gens super sympa donc ça facilite les choses et ils m'ont laissé aussi donner un peu de moi-même c'est-à-dire mettre ma touche personnelle donc ça n'a pas été au contraire je me suis bien amusée je me suis mise dans la peau d'une nana des années 30 tu vois donc j'arrivais un peu à la piaf je vais aller aller et c'était génial pour moi c'était super moi j'aime bien bouger tu vois d'un répertoire à l'autre d'un style à un autre parce que ça me permet de souffler de souffler de Semira Brahmiya folk world je sais pas quoi et de faire d'autres choses voilà à côté donc d'ailleurs actuellement tu es sur la scène du Cabaret Sauvage donc du 4 ou 27 décembre 2008 pour le spectacle École Nui Berber donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce spectacle pour les gens qui ne connaissent pas et puis ton rôle toi dans École Nui Berber écoutez il y a quelqu'un derrière moi qui partage cette expérience magnifique hein Solange c'est vraiment pour moi une... Méziane Azaïch le patron du Cabaret Sauvage m'a permis de rencontrer, d'échanger plein de trucs avec des gens que je connaissais pas du tout comme Solange, comme Vincent c'est un réel échange, c'est un travail aussi c'est de revoir son morceau, comment dire bosser le morceau différemment parce que quand t'as un numéro quelqu'un qui... c'est un autre musicien on va dire et c'est franchement pour moi c'est un super échange c'est un défi, c'est excellent ça me fait bosser moi aussi ma... comment dire... ma présence sur scène et tout et c'est génial parce que pour l'instant ça se passe bien on a eu de très bons échos, tout le monde est content voilà il y a une super belle équipe il y a de super bons musiciens enfin bon voilà c'est une super bonne ambiance et c'est un peu plus tell me that you'll fight I think of you by night I'm afraid to call again really wanna hear that it changed Comment te prépare-tu avant de monter sur scène et que ressens-tu une fois que tu es face au public ? Avant de monter sur scène, je n'ai pas spécialement le trac ou quoi. Quand je le trac, pour moi, c'est être un peu plus calme, se concentrer sur son maquillage. Non, pour moi, c'est un défi. Tous les soirs, j'espère en tout cas que ça plaît aux gens qui viennent. J'essaie de capter un peu des moments, d'attirer leur attention sur des trucs, de parler, de faire passer. Et ce qui est sympa aussi, ce que je voudrais dire par rapport à cette expérience-là, c'est que Muzienne a aussi voulu mettre en valeur mon côté pop world. C'est-à-dire que j'interprète aussi un morceau en anglais à moi. Tu vois, guitare-voix, ça n'a rien à voir. C'est berbère tout en étant réellement algérien. Tu vois, c'est la nouvelle scène actuelle algérienne qui a toujours existé. Je ne suis pas la première. Mais voilà, pour moi, ça m'a permis de... Les gens te découvrent entièrement. C'est comme si tu étais à la maison et tu te dis, je suis réellement comme ça. Enfin, donc en même temps, il y a un échange. On fait des standards de jazz avec Solange qui s'accroche à une corde et qui est super belle. Enfin, il y a un super bel échange. Et d'un autre côté, j'interprète des morceaux à moi où je parle de ce que je dis, des paroles, de ce que je pense réellement. Je parle d'Algérie. Enfin, voilà, c'est... Très familier. Oui, oui, vraiment. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a un groupe ou une chanteuse parmi les groupes algériens que tu apprécies plus que d'autres ? Une chanteuse ? Une chanteuse ou une groupe algérienne. Je ne peux pas parce que c'est ma... C'est la congruence. Ah, non, mais il y a plein d'artistes algériens qui me touchent beaucoup. Est-ce que tu as des favoris ? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, les favoris... Bon, en tant que chanteuse, pour... Enfin, concernant une chanteuse, je sais que Fadela Dzelia me touche beaucoup. Elle me dépasse... Enfin, elle est morte, tout ça et tout. Mais elle m'émeut, je ne sais pas. Il y a un truc qui me touche chez elle. Chez les mecs, enfin, les groupes, bien sûr, il y a Chersidi Bémol que... Voilà, il a ouvert une brèche comme ça et je trouve qu'on est un peu pareil parce qu'il défie un peu les lois de la pesanteur de la musique. C'est-à-dire qu'il va faire un blues et les gens vont se dire, mais qu'est-ce que c'est... Et ça donne bien et c'est lui, tu vois ? Il y a un mec aussi que j'apprécie beaucoup, Youssef Boukla, il a fait de très, très belles choses. Voilà, malheureusement, il n'a fait qu'un seul album. Bon, voilà. Il y a plein de gens algériens, c'est-à-dire ? Oui, algériens... Je ne veux pas dire que tu apprécies vraiment particulièrement. Particulièrement, en ce moment, c'est, on va dire, un peu ça. Si j'en ai oublié un, je suis désolée, mais... Ouais, c'est déjà ça. Et donc, quels sont tes projets ? Est-ce que tu nous prépares un nouvel album ? Oh, voilà, l'album ! C'est rapide d'abord, très rapide. Non, l'album, je ne sais pas, tu sais, je ne suis pas une prondeuse d'album. Je pense que j'ai besoin de faire de la scène, j'ai besoin de faire des rencontres, comme là, au Cabaret Sauvage, comme avec Les Orientales. Peut-être que je ferai un album dans pas longtemps, je ne sais pas, mais en tout cas, je le ferai dans un genre sûrement différent où j'ai envie de rencontrer d'autres gens, j'ai envie de faire d'autres rencontres réellement, d'avancer. Peut-être que je ferai un album jazz, peut-être que je ferai, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais pour l'instant, c'est la scène qui m'intéresse. Quels conseils pourrais-tu donner aux futures samirettes, brahmiyattes ? Les petites amirettes, s'il vous plaît, vous parlez-tu de toi ? Ah oui, à lui, c'est très important. Vous allez en Chine, vous rajoutez des eaux pour faire plus grande. Qu'est-ce que je voulais dire ? Tu dis oui à tout. Tout, 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 tout. Tu ne dis pas ce que tu penses sur tout, pas. Non, vraiment, il faut croire, je pense qu'il faut croire en soi, il ne faut pas se corrompre. C'est-à-dire, pour moi, c'est une forme de prostitution de se laisser faire musicalement, surtout. C'est dur, en plus, je pense que c'est dur pour les gens qui se laissent faire, parce que ça doit être super dur intérieurement. Donc, je pense qu'il faut rêver. Tu vois, moi, j'ai rêvé, j'ai eu beaucoup d'espoir. Je suis, pour te dire, là, le cabaret sauvage, c'est moi qui suis venue voir Mezien. Je lui ai dit, voilà, j'ai envie de bosser, j'ai envie de faire les folies berbères. Et il a beaucoup apprécié la démarche, je suis venue naturellement. Je lui ai dit, voilà. Il m'a dit, ben, c'est super, parce que j'aurais peut-être pas pensé à toi, et ça s'est concrétisé, tu vois. Je lui ai dit, voilà, je peux faire plein de trucs, je te propose, je ne fais pas que mon répertoire et tout. Et donc, voilà, je pense qu'il faut croire. Par exemple, la date que j'ai faite à Alger avec Art et Culture, je les ai appelées. Je pense qu'il faut avoir beaucoup d'espoir, il ne faut pas avoir peur de rencontrer les autres. Et il faut y croire, voilà. Il faut y croire, mais bon, il faut aussi voir les limites. Il ne faut pas non plus rêver, je ne sais pas quoi. D'accord, il faut rêver, mais en même temps agir, pas rêver avec les bras croisés. Rêver, pas les bras croisés, parfaitement. D'accord. Bon, un dernier mot pour tes fans qui te soutiennent et dans ton aventure, qu'est-ce que tu pourrais leur dire ? Alors, j'ai lu beaucoup, beaucoup, enfin, je lis tous les messages sur Music Peace. Il y en a beaucoup qui m'ont beaucoup ému jusqu'au larme, vraiment. Merci. Merci. Merci à toi de nous avoir accordé cette interview. On te dit bon courage pour les folles nuits berbères et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.